Coluche, le clown, devient un candidat sur mesure pour les Français fâchés avec la politique. Car en 1981, ils sont de plus en plus nombreux à rester sur le bord de la route. A six mois de l'élection présidentielle, la France va mal. C'est le début du chômage de masse. En Lorraine, les usines ferment. En mars 1979, à Paris, des sidérurgistes et des jeunes chômeurs d'extrême-gauche avaient pris pendant quelques heures le contrôle du centre de la capitale. Des images d'insurrections urbaines jamais vues depuis 1968. Les politiques, eux, ne semblent préoccupés que par leur propre destin. Valéry Giscard d'Estaing ne se voit pas perdre l'élection. Loin du peuple, il s'est enfermé sous les ors de la République. Jacques Chirac ne pense qu'à remplacer Giscard. Et pour le peuple de gauche, François Mitterrand n'incarne pas encore l'espoir d'alternance. Alors le message de Coluche fait mouche. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je me tirerai. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, Giscard. Vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui volent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en banlieue, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, se tourne un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là ? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. » Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu.